Salut tout le monde, c'est Maxime de MobileAddict. Alors lors de mon test de l'iPad Pro 2018, je vous avais expliqué que malheureusement, il est pour l'instant impossible de connecter directement un disque dur externe ou une clé USB sur les derniers iPad Pro parce que iOS ne prend pas encore en charge les disques durs externes. Il existe bien 2 ou 3 disques durs externes qui fonctionnent avec iOS, avec une application dédiée, mais ils sont relativement chers et coûtent plusieurs centaines d'euros. Il y a par exemple le WD My Passport Wireless SSD ou encore la Gnarbox. Mais j'ai trouvé une petite boîte noire géniale et peu onéreuse qui permet de connecter n'importe quel disque dur externe ou clé USB que vous possédez déjà sur un iPad et un iPhone afin de sauvegarder et transférer des fichiers. Et je vous présente ça tout de suite, allez c'est parti ! Ce boîtier s'appelle le RAVPower File Hub dont j'ai mis le lien dans la description de la vidéo et il propose plusieurs fonctions utiles, mais aujourd'hui on va s'intéresser à celle qui nous permet de connecter un disque dur ou une clé USB sur un iPad ou un iPhone. Ce boîtier n'est pas très volumineux puisqu'il tient dans la main. Alors sur le boîtier il y a un bouton Power qui permet de l'allumer avec différentes LED qui indiquent l'activité du boîtier. Sur le côté vous pouvez voir un 2,4G et 5G, ce qui permet de changer le type de réseau Wi-Fi créé par ce boîtier. Il y a également un emplacement de carte SD et un bouton SD-USB. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo à quoi ça sert. Et voici la partie la plus intéressante du boîtier. Sur le côté du boîtier, protégé par un cache, il y a 3 connectiques. Il y a un port USB-A sur lequel on va venir brancher une clé USB ou un disque dur. Il y a un port micro USB qui sert à la recharge de ce boîtier parce qu'il a une batterie intégrée à l'intérieur. Il y a enfin un port RJ45 et je vous expliquerai à la fin de la vidéo à quoi ça sert. Pour pouvoir se connecter à ce boîtier et l'utiliser, il va falloir au préalable télécharger une application sur l'App Store qui s'appelle RAV File Hub, dont j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Il faut ensuite allumer le boîtier en maintenant le doigt appuyé sur le bouton Power jusqu'à ce que le voyant batterie et Wi-Fi s'allument. Une fois que le boîtier est allumé, il va créer un réseau Wi-Fi auquel il va falloir se connecter avec l'iPhone ou l'iPad. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de lancer l'application RAV File Hub sur l'iPhone ou l'iPad. Puis ensuite, de connecter le disque dur externe ou la clé USB sur le port USB-A du boîtier. On peut voir ensuite apparaître le disque dur dans l'application, avec la capacité totale du disque dur à gauche et l'espace disponible à droite. Et maintenant, en appuyant sur gestion de fichier, on peut accéder au contenu du disque dur et naviguer sur le disque dur. Par exemple, on peut appuyer sur un fichier vidéo pour commencer la diffusion streaming sur l'iPhone ou l'iPad, ce qui est plutôt pratique pour visionner des films et des séries en vacances. Et comme 5 personnes peuvent se connecter simultanément à ce boîtier, par exemple votre femme qui est à côté de vous pendant que vous conduisez peut regarder sa série, tandis que les enfants derrière regardent un dessin animé. Il est très facile de transférer des fichiers depuis un iPhone ou iPad vers le disque dur, ou alors de récupérer des fichiers qui sont sur le disque dur directement sur l'iPhone ou l'iPad. Par exemple, pour transférer des photos et vidéos qui se trouvent sur l'iPad vers le disque dur, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur un fichier, ou bien d'appuyer sur multi-sélection en haut à droite. Puis là, vous sélectionnez une à plusieurs photos ou vidéos que vous voulez transférer. Une fois que vous avez sélectionné tous les éléments, vous appuyez en bas à gauche sur copier vers. Ensuite, sélectionnez l'endroit ou le dossier sur le disque dur externe où vous voulez copier toutes les photos et vidéos provenant de l'iPad. Une fois que c'est fait, appuyez en bas à droite sur coller pour débuter le transfert de toutes les photos et vidéos sur le disque dur externe. Vous pouvez faire la même manipulation pour transférer des photos et vidéos se trouvant sur le disque dur vers l'iPad. C'est un boîtier très pratique pour les personnes avec un iPad ou un iPhone disposant d'une faible capacité de stockage, car ils peuvent libérer de la place en sauvegardant les photos et vidéos sur le disque dur externe et les effacer de leur appareil. Il est également possible de sauvegarder un fichier sur le disque dur depuis quasiment n'importe quelle application sur l'iPad. Pour cela, il suffit de sélectionner le fichier en question et depuis le menu de partage de sélectionner l'option qui s'appelle Copier vers RAV File Hub et cela va transférer le fichier en question vers le disque dur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi renommer le fichier avant de le sauvegarder sur le disque dur. Il y a quelques règles à connaître en ce qui concerne le transfert de photos et de vidéos entre le disque dur et l'iPad. Vous pouvez copier dans l'application photo d'iOS uniquement des photos au format JPEG, JPEG et PNG ainsi que des vidéos au format MP4, MOVE et M4V. Si vous voulez transférer un fichier PDF, Word ou autre format depuis le disque dur vers l'iPad, il suffit en passant par le menu de partage de le copier vers l'application qui peut le lire. Par exemple, pour un fichier Word, il faut le copier vers l'application iOS de Word et pour un fichier vidéo en point à vie, il faut le copier vers un lecteur iOS qui peut le lire comme l'application VLC ou bien ma préférée, l'application Infuse. Quand vous avez fini d'utiliser le disque dur externe, il suffit alors d'appuyer sur le bouton de déconnexion dans l'application RAR File Hub et de retirer le stockage externe. Ce boîtier propose également quelques fonctionnalités supplémentaires assez utiles. Il y a par exemple un emplacement de carte SD qui permet en appuyant sur un bouton à côté de sauvegarder le contenu de la carte SD sur un disque dur externe qui est connecté au boîtier. Donc c'est très pratique pour ceux qui prennent beaucoup de photos et de vidéos en voyage ou en déplacement car pas besoin d'emporter un ordinateur portable avec soi pour sauvegarder le contenu de ces cartes SD. Il y a aussi un port RJ45 qui permet de prendre un câble partant d'un modem pour le brancher sur le boîtier et créer ainsi un réseau Wi-Fi donnant accès à Internet en sans fil pour plusieurs appareils. Enfin, je tiens également à mentionner que ce boîtier embarque une batterie interne d'une capacité de 6700 mAh qui permet de recharger un smartphone même si ce n'est pas la principale utilisation de ce boîtier. En attendant qu'Apple se décide un jour à ajouter le support des disques durs externes dans une prochaine version d'iOS, ce petit boîtier est la meilleure solution et la moins chère pour utiliser vos disques durs externes et clés USB que vous possédez déjà avec votre iPad et votre iPhone. J'ai contacté le fabricant pour leur demander s'il pouvait faire un petit geste pour ma communauté et ils m'ont donné un code promo qui offre une réduction de 30% sur ce boîtier. J'ai tout mis dans la description de cette vidéo. Alors précision importante, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée ni rémunérée. Si c'était le cas, je le mentionnerai en début de vidéo. Si vous voulez découvrir d'autres accessoires super utiles que j'utilise au quotidien avec l'iPad et l'iPhone, je vous recommande d'aller voir les deux vidéos qui vont apparaître à l'écran ou que vous pouvez y retrouver dans la description de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu qui fait plaisir, à partager cette vidéo, ça m'aide beaucoup à faire découvrir la chaîne et surtout, abonne-toi pour ne pas qu'une des prochaines vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501